Combien épargner par mois pour mettre de l'argent de côté efficacement ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle émission. Épargner est la meilleure habitude à prendre pour préparer son avenir financier et être en sécurité financière. Plus on commence jeune et mieux c'est puisque l'épargne est un gage de bonne santé financière. Mais idéalement, combien d'argent faut-il mettre de côté par mois ? Salut c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission où je vais vous expliquer combien épargner chaque mois pour bien gérer son argent. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à télécharger mon guide les 5 clés de la liberté financière pour apprendre à gérer et investir votre argent sereinement. Pour le télécharger, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Bien évidemment, dans cette émission, je ne vais pas pouvoir vous donner de montant précis à épargner chaque mois. Mais seulement un pourcentage de ses revenus qu'il faut idéalement mettre de côté pour bien gérer ses finances. Pour vous aider à définir le niveau d'épargne que vous allez pouvoir mettre de côté chaque mois, on va s'intéresser aux deux principaux facteurs qui influencent cette capacité d'épargne. Et pour finir, je vous donnerai mon avis sur ce qu'il faut faire en matière d'épargne pour que vous puissiez savoir précisément combien épargner par mois. Pour savoir combien épargner chaque mois, il faut tenir compte de deux facteurs propres à chaque personne. Premier facteur, quelle est votre situation personnelle ? Il est bien évident que chaque personne a des revenus différents et des situations personnelles différentes. Une personne qui gagne 5 000 euros par mois ne va pas mettre de côté la même somme d'argent qu'une personne qui gagne 1 000 euros par mois. De même qu'une famille avec deux enfants à charge ne va pas avoir les mêmes charges qu'un célibataire. Cela va être également le cas en fonction de la régularité de vos revenus dus à votre statut. CDI, CDD, intérim ou entrepreneur. C'est pour cela qu'il faut tenir compte de ses revenus et de sa situation personnelle pour déterminer sa capacité d'épargne et donc combien épargner par mois. Deuxième facteur, quels sont vos objectifs ? Épargner sans raison n'a pas vraiment de sens et ne vous aidera pas à épargner de la bonne manière. Il faut donc épargner de l'argent en fonction de ses objectifs personnels. C'est ce qui doit vous motiver à épargner chaque mois. Pour ce faire, on distingue trois types d'épargne différents à se constituer en fonction de ses objectifs. Premier type d'épargne, l'épargne de précaution ou fonds d'urgence. C'est la première épargne que vous devez vous constituer rapidement. Elle sert à faire face aux imprévus et doit représenter entre 3 et 6 mois de salaire. Pour en savoir plus sur l'épargne de précaution, je vous mets un lien juste ici pour voir ou revoir cette émission. Deuxième type d'épargne, l'épargne de projet. C'est l'épargne destinée à financer un projet comme acheter sa résidence principale, faire des travaux ou encore préparer sa retraite. Troisième type d'épargne, l'épargne de placement. C'est l'épargne que je préfère et qui est destinée à être investie pour faire fructifier son capital grâce à l'immobilier ou à la bourse par exemple. Donc si votre objectif est d'acheter une résidence principale pour loger votre famille en mettant un apport, il faut d'abord se constituer une épargne de précaution. Et ensuite, les prochaines sommes épargnées seront mises en épargne de projet. C'est pourquoi en fonction de votre revenu, de votre situation personnelle et de vos objectifs, vous pouvez dès à présent connaître le montant que vous pouvez mettre de côté chaque mois. Il n'y a que vous et vous seul qui pouvez définir ce montant puisque chaque personne a des revenus et des besoins différents. Passons maintenant au dernier point où je vais vous dire ce que je préconise en matière d'épargne. Dernier point, combien épargner par mois pour bien gérer ses finances personnelles ? Que ce soit dans le livre « Père riche, père pauvre » ou « L'homme le plus riche de Babylone », on nous préconise de mettre de côté au moins 10% de ses revenus chaque mois. Mais est-ce vraiment suffisant d'épargner uniquement 10% de ses revenus lorsque l'on veut avoir plus d'autonomie financière ? Pour se faire une idée plus précise du montant idéal à épargner chaque mois, regardons ce que font les Français en matière d'épargne. A votre avis, combien épargnent les Français par mois en moyenne ? Selon l'INSEE, en 2018, les Français ont épargné en moyenne 14,2% de leurs revenus. Ce qui signifie que si on gagne 1000€ par mois, on a épargné 142€ chaque mois, soit 1704€ par an. Alors oui, pour certains, cela va représenter beaucoup d'argent et pour d'autres, beaucoup moins. Mais le plus important est de commencer à épargner dès aujourd'hui, même si on commence à épargner avec un petit salaire ou avec de petites sommes. Alors idéalement, combien d'argent faut-il mettre de côté par mois ? Selon moi, il faut mettre de côté entre 20 et 30% de ses revenus chaque mois pour bien gérer son argent. Bien sûr, si on peut épargner plus, alors on pourra aller encore plus vite. Personnellement, j'épargne 50% de mes revenus chaque mois car mon but est d'investir cet argent pour avoir plus d'autonomie financière. Il n'y a pas de secret, épargner demande un certain effort puisque pour mettre de l'argent de côté chaque mois, il faut faire des économies pour économiser de l'argent. Sachez qu'il n'y a pas de petites économies pour réussir à épargner de l'argent. Cependant, je ne dis pas qu'il faut devenir radin pour épargner, mais qu'il faut savoir gérer son argent en bon père de famille. Cela vous évitera ainsi d'avoir recours au crédit à la consommation. Je ne dis pas non plus qu'il faut épargner uniquement sur des livrets d'épargne toute sa vie sans jamais investir son argent. Ce serait une erreur puisque le but de l'épargne est de faire face aux imprévus avec l'épargne de précaution, mais aussi d'investir son argent pour préparer son avenir financier et préparer sa retraite. Donc si vous voulez investir, souvenez-vous bien qu'investir son argent n'est possible que si on s'est épargné. Si on ne s'est pas épargné, on ne pourra pas investir. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien faut-il mettre de côté pour bien gérer ses finances personnelles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, de liker. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur Plasmoniberté. Sous-titrage ST' 501